magique 9 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 J'ai perdu la paix et j'ai perdu la paix et j'ai perdu la paix. Effectivement le territoire active des migrants qui viennent de l'intérieur du pays mais qui viennent aussi des pays limitrophes. Parce que si vous allez dans les milieux agricoles, dans les sites de production, les villages agricoles, quasiment plus de 60% de la main d'oeuvre saisonnière vient du Burkina, du Mali, de la Gambie. Sans compter maintenant ceux qui viennent des régions périphériques de l'intérieur du pays d'Urbel, Touba, etc. Donc le risque attire. Ce que vous voyez là, il y a des milliers d'employés. Il y a 56 hectares, 150 et quelques producteurs. Chaque producteur emploie au moins deux à trois personnes. Sans compter les journaliers temporaires. Nous subissons de plein fouiller ce qu'on pourrait appeler l'étalement urbain. De plus en plus, on constate une avancée de la ville. On nous pousse à sortir d'ici pour lotisser notre champ, pour le faire des maisons. Et nous, nous optons pour l'agriculture. Il nous faut des organisations comme vous pour nous appuyer à protéger cette terre-là. Il faut un plein loyer fort au niveau des autorités pour que ces zones agricoles soient préservées par l'Etat et par les collectivités locales. Le fait de préserver ces terres nous permet d'avoir de l'alimentation, mais aussi de lutter contre les inondations avec les phénomènes de rétention d'eau. Je pense que c'est vraiment important de préserver ces terres. Et ça constitue aussi un poumon vert pour Rufisque. Rufisque qui est une ville polluée. Donc le fait d'avoir ces réserves foncières destinées à l'agriculture permet de lutter contre tout ce qui est forme de pollution.